Salut les gars, c'est Arsène. Aujourd'hui, un vlog de fou. On est à la PlayStation House, ici à Paris, en vue de la finale de Ligue des Champions. Je vais vous montrer, c'est exceptionnel. Ici, il y a plein de trucs à faire, plein d'invités, des Youtubers, des influenceurs, des stars, des footballeurs, des footballeuses. Ça va être dingue. Suivez-moi, je vous montre comment c'est. On a tout un immeuble PlayStation avec plein d'activités, des belles songs de partout, des jeux, des take-bo, notamment. Vous allez voir, c'est un truc de fou. C'est à ce moment-là qu'il n'y a pas de fou. On va voir Claude McHillé, légende du Real Madrid, qui a joué au Paris Saint-Germain également, pour vous demander son pronostic. Je demande juste rapidement également ton pronostic. Il est 3-2. 3-2 ? 3-2. Buteur... Ah, ok. Buteur Benzema, Rodrigo... Rodrigo... Magnifique. On verra ça. Merci beaucoup. C'est bon, t'es pas tranquille ? Marcel Lina. Salut, Lina, enchanté. Ils m'ont dit « Hey, Marcel Lina va le taper sur FIFA, il n'y a pas de problème. » Si tu m'en racontes quoi. Ton petit prono pour le match demain ? Alors moi j'ai dit 2-1 pour le Real. Tu fous de Karim, tu vois. Karim, Karim doublé. Pourquoi demain ? Non. Non, j'ai dit Karim et Militao pour Liverpool. Oui, parce que tu sais, dans les moments comme ça, c'est souvent des coups de paix arrêtés, machin. Et j'ai envie de te dire Van Dijk. Ah ouais ? Souvent, ces mecs-là, enfin, dans les grandes compétitions, les mecs sont récompensés. Je pense qu'il mérite. On sent le défenseur. Deux buts de défenseur. Je pense que ça va se jouer sur ça. On se voit demain ? Allez, avec plaisir. Ciao mon frérot. Allez, ciao tout le monde. Bonjour à tous. Aujourd'hui, finale de Ligue des Champions entre Madrid et Liverpool. On est déjà au Village Champions, Champions Village, pour l'avant-match. On va se décontracter un petit peu, prendre un petit verre, se reposer. Parce qu'on est bien en avance, ce n'est que 18h actuellement. Et ensuite, direction le stade. Il fait très 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 beau aujourd'hui. Vous allez voir avec moi qu'il y a plein de personnes sur les côtés. On peut prendre des rafraîchissements. Il y a des petites boxes avec toutes les marques partenaires. Nous, on est invités par PlayStation. Je les remercie encore énormément. On va arriver au stand PlayStation avec un supporter de Liverpool devant moi. C'est exact. Ça va mon frérot ? Ça va et toi ? Pronostics pour ce soir ? Tout peut arriver, c'est ce que j'aurais à dire. C'est magnifique. On va pouvoir manger juste ici en avant-match. Et faire également des petits jeux de pronostics. Il y a plein de choses à faire. Le petit pronostic à faire en avant-match. Mon petit pronostic pour le jeu. 2-1 pour le Real Madrid. En tout cas, c'est ce que j'espère. Un buffet juste énorme derrière nous. Des PlayStation, des PS5. Il y a vraiment tout qui est présent ici. Pour passer un bon moment pour attendre le match à 21h. Actuellement, il n'est que 18h15, je crois. On a un bon moment devant nous. Le petit repas d'avant-match. Regardez-les, regardez-les. Regardez-les ceux-là. Je viens de faire ma petite photo avec Kaka que je viens de croiser. La légende du Real Madrid, de la Seine-Milan également, du Brésil. On jouera demain ensemble au match. Je lui ai dit justement que j'espérais être dans son équipe forcément. Maintenant, direction le stade que j'ai derrière moi. Allez, le Real Madrid, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Les fans sont chocs de Real Madrid. J'espère que c'est une 14e Ligue des Champions pour le Real. Tribune G8. Paris finale. On rentre par là. Il y a une ambiance de fou déjà, les amis dans le stade. On va rentrer juste ici. Porte G8, l'entrée pour cette finale de Ligue des Champions. J'ai tellement hâte, je ne sens pas un moment de fou. C'est parti ! Bien d'arriver dans le stade. L'ambiance est incroyable. Les gens de Liverpool viennent d'arriver ce dernier mois. Il y a beaucoup plus de madridènes où on le ressent dans le stade actuellement. Vraiment, ça va être un match de fou. J'ai trop hâte. Et les places que tu as. Merci à PlayStation, les places sont incroyables. Bon pronostic pour ce soir les amis. Victoire 2-1 du Real. Butte de Benzema. Butte de Toni Kroos. Et pour Liverpool, butte d'Alexandre Arnold. L'atelier de France, ça va enfin commencer avec plus de 30 minutes de retard. L'entrée des joueurs. L'entrée des joueurs. Et les ramouches. Et tout le monde. Ca y est, on y est. La prime de la prime de la Champions. C'est parti pour la finale. C'est parti pour la finale. Allez, carry on ! Et puis le match plutôt tranquille, 10 minutes de jeu, pas de grosses actions pour l'instant. Le ral qui domine un petit peu, l'historique commence à revenir, c'est équilibré. Première grosse action, un gros travail d'Arnold, tape de Salah, c'était pas loin. J'ai annoncé Arnold en buteur, c'était pas loin les gars, c'est possible. Pour qu'il se rapproche plutôt du champion mané, ça passe à deux doigts. Ça ne passera pas. C'est Conservatoire d'Arnold, c'était un adamant wielkon섯 par excellence. C'est incroyable ! Le Real qui a failli faire le hold-up parfait en premier mi-temps. En premier mi-temps, pour l'instant, 0-0. Le Real qui s'est profondément pendant tout le premier mi-temps, Liverpool qui a un niveau droit de marquer, c'est très très chaud pour les Madrilen. Les Madrilen a failli mettre une crème, attention, il est en jeu. Les joueurs les plus chauds de ces matchs pour l'instant, Mané, Salah et surtout Alexandro-Arnold et Konati qui sont incroyables derrière. Quelle réaction ? Comment vous avez sorti le match pour l'instant ? Liverpool qui domine un peu, mais on l'a vu en fin de mi-temps, on respecte le même. Il ne rentrait pas beaucoup, il n'était pas loin d'ouverture du scott. Il m'attendait un peu mieux quand même, il voulait un peu plus d'action et je pensais qu'il aurait quand même eu un peu, mais c'est un peu dommage. Ça va venir. Allez, on est parti, la deuxième mi-temps. Le but du rêve de Madrilen, c'est inattendu ! Incroyable ! Allez, Madrilen, c'est là ! Il est en train de gagner ! Jamais lui et lui et lui, lui et lui, lui et lui ! Jamais lui et lui et lui, lui et lui ! Jamais lui-même. Il ne reste même pas 5 minutes traditionnelles, le Real qui gratte la balle 2-0 ne faudra pas le regretter. Le Real qui est parti de cette partie impassable, la muraille. C'est terminé ! La victoire du Real Madrid ! La victoire du Real Madrid ! A l'heure du Real Madrid ! ... ... ... Il est minuit, fin du match, victoire du Real Madrid comme vous l'avez vu dans ce petit vlog. J'espère que ça vous aura plu. Encore un grand merci à PlayStation pour l'invitation et même si Liverpool méritait de gagner, je suis très heureux pour Karim Benzema qui remportera son Ballon d'or.